Merci de votre présence tout d'abord. Ce matin nous avions trois présentations principales avec un objet qui est quelle est la connaissance acquise dans le cadre de deux grands projets européens. Un projet qui s'est déroulé à Marseille qui s'appelle Skipper et un autre qui s'est déroulé à la fois en Corse et on aura une intervention de notre collègue de Qualitaire Corse et sur Toulon et Nice avec une question très simple c'est finalement quelle est la connaissance aujourd'hui des panaches des navires. D'abord leurs contributions. On aura une intervention de Barbara Dana qui en quelques minutes va essayer de faire une synthèse finalement de ce que l'on connaît aujourd'hui en termes de contributions chimiques, physiques de ces particules, les gaz. Où on en est de cette connaissance sachant que évidemment qui dit projet européen c'est pas simplement un travail qui a été conduit dans les trois villes que je viens d'évoquer mais c'est un travail qui a été conduit avec la plupart des scientifiques européens. Je pense à Skipper qui était particulièrement d'un bon niveau scientifique. Et puis le deuxième sujet auquel nous nous sommes intéressés ce matin c'est chacun voit aujourd'hui les panaches de navires, s'interroge évidemment sur ces retombées, sur leur localisation et la question qui s'est posée c'est est-ce qu'on est capable de restituer ça avec des modèles, des simulations. Avec l'idée derrière qui est très simple c'est qu'une fois qu'on a des outils tels que celui là et bien ça permet évidemment d'appréhender à l'avance finalement les gains qui peuvent être associés évidemment aux évolutions technologiques que soit sur le port ou pour les navires mais également ça permet de mieux restituer l'information au quotidien et nous aurons tout à fait à la fin donc ça sera la troisième intervention donc Alexandre Mangot qui est là nous vous parlera des simulations et de ce qu'on a pu faire dans le cadre de ces travaux et la troisième intervention sera celle de Caliter Corse qui a mis finalement en musique l'ensemble des éléments qui vous seront présentés rapidement voilà donc Barbara cinq minutes pour essayer de vous restituer finalement ce que l'on connaît aujourd'hui de ces panaches de navires leurs spécificités et peut-être les questions qui sont associées je pense à la santé qui a été abordée ce matin. Bonjour je suis Barbara Dana je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans le laboratoire qui est à côté le laboratoire de chemis de l'environnement. J'ai participé avec Atmos Sud à toute une série de campagnes de mesures qui ont lieu dans la Méditerranée et en partie dans le cas de deux projets skipper aussi dans la mer du Nord. Voilà donc juste une petite introduction va parler du contexte du transport maritime des polluants primaires donc des polluants qu'on peut mesurer à la cheminée mais aussi un petit peu des polluants secondaires c'est à dire ce qui arrive à ces polluants une fois qu'ils sont émis et quelles transformations peuvent avoir dans l'atmosphère pour arriver un petit peu des conclusions générales sur l'ensemble des campagnes. Un petit bon je pense que vous êtes au courant mais en tout cas au niveau de la réglementation le transport maritime a été très peu réglementé par rapport à d'autres secteurs comme le transport routier ou l'industrie et même au niveau de réglementation on a des zones assez différentes à la planète notamment la mer du Nord la mer baltique et la Manche se sont quand même donné des réglementations bien plus strictes à partir des années 2000 et donc ça fait longtemps qu'ils ont introduit des réglementations notamment sur le soufre mais aussi sur les nox. Sur les zones méditerranéennes donc des zones qui ne sont pas et qu'on a une réglementation seule en vigueur aujourd'hui qui est celle du soufre donc du taux de soufre dans le carburant qui est passé de 3,5 à 0,5 2020. La mesure des polluants est quand même on peut dire un élément important et pour se bien faire et doit tenir compte de la fugacité de ces panaches. Quand on est dans un lieu récepteur, un site urbain, on observe des panaches très intenses, vous voyez là en haut, à gauche en bleu clair j'ai les monoxydes d'azote, à côté je mets un petit bateau parce que chacun de ces panaches a été associé à un navire dont on a le nom et on a l'identité. Mais ces panaches ont des durées entre 30 secondes jusqu'à 2-3 minutes quand on n'a plus de chance. Donc ça dépend beaucoup de la météorologie autour, la qualité on peut dire de la mesure. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des instruments capables de descendre si possible à la seconde ou quelques secondes pour pouvoir faire des acquisitions précises. Dans le deuxième graphique, je vous présente en rose le dioxyde de soufre. Vous voyez, c'est aligné avec les émissions de monoxyde d'azote, tous les deux issus de la combustion. Et en rouge, il y a les sulfates, donc les dioxydes d'azote peuvent s'oxyder et peuvent devenir des sulfates. Vous voyez que de temps en temps, il y a une coïncidence entre ces émissions de dioxyde SO2 en rose et quelques petites augmentations très étroites aussi dans la quantité de sulfates. En bas, c'est plus ou moins la même philosophie, mais ici, on va vers les particules. Donc en gris, on a les particules fines dans le sens de leur nombre. Et plus en bas, j'ai regardé un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans les particules avec des instruments de pointe de recherche. Et donc en vert, il y a une fraction organique et en noir, on représente l'essuie. Donc vous voyez, ces panaches peuvent être identifiés et peuvent être analysés, mais avec des instruments plutôt performants. Maintenant, j'ai décidé de me concentrer sur les cinq minutes sur les particules. Et donc ici, je montre l'évolution temporelle lors de la campagne de 2021 des particules. Et vous voyez qu'on arrive à des nombres assez importants. On arrive à 800.000 particules détectées à l'intérieur de quelques panaches. En moyen, c'est plutôt 200-300.000. Et cela dépend de la distance de ce panache par rapport au site récepteur, au site de mesure. OK, donc en fonction de la dynamique du transport de ce panache vers nos récepteurs, on peut avoir des concentrations qui varient hautement. Donc on ne va pas utiliser nécessairement les concentrations pour comprendre combien un navire émet. On doit normaliser et on va calculer des facteurs d'émission. Ces facteurs d'émission permettent de comparer les navires les unes aux autres et de sortir avec une unité qui est souvent exprimée en nombre de particules ici par kilogramme de carburant brûlé. Ici, on montre aussi tout l'ensemble de la campagne. On est autour de 2, 3 fois 10 fois 16 nombre de particules par centimètre cube. Et c'est assez élevé. Si on va comparer cela aux véhicules Euro 6, j'ai décidé de faire une comparaison à un navire. Combien de particules sont émises par un navire vis-à-vis d'un véhicule Euro 6. Dans le cas des diesels, les diesels émettent moins d'essence aujourd'hui. Un navire peut, en fonction de l'allure du navire et de la voiture, émettre entre 50 et 80 000 fois plus qu'une voiture. Par contre, dans une ville, il y a beaucoup de voitures. Donc, pour voir l'impact des deux, il faudra multiplier pour le nombre de voitures. Et dans le cas de l'essence, un navire émet entre 2 000 et 20 000 fois la quantité de particules en nombre qu'une voiture essence. Parce que les voitures essence émettent plus. Ici, j'ai voulu aussi étudier un petit peu la distribution en taille de ces particules. Et on peut mettre en avant que la distribution majoritaire de ces particules est plutôt dans l'ultra fine. On a une fraction importante de particules qui est autour de 30, 40 nanomètres. Et on a aussi des particules autour de 100 nanomètres qui sont typiques de la combustion et d'essuie. Mais on a aussi une fraction plus fine. Et ici, vous voyez le premier graphe, c'est la distribution gaussienne des particules qu'on a pu mesurer. Ici, à nouveau, dans le deuxième graphique, on a transformé cette mesure de concentration en facteur d'émission pour voir les particules. Et à droite, en noir, en gris, vous voyez toutes les particules qui sont émises, mais au-delà de 23 nanomètres. Parce que la norme sur le transport routière, c'est de calculer le nombre de particules au-delà de 23 nanomètres pour le moment sur l'air aussi. Et donc, je pense que vous êtes bien au courant. La problématique de ces particules ultrafines qui sont propres à tous les systèmes de combustion, c'est le fait qu'ils peuvent atteindre les organes humains. Et donc, ils ont un grand pouvoir de pénétration. Donc, avec ça aussi, des potentiels problématiques de santé. Mais on a aussi voulu tenter de regarder un petit peu la composition. On a utilisé des instruments qui sont normalement dédiés à la recherche, qui peuvent analyser à l'intérieur. On peut vaporiser ces particules et étudier ce qu'il y a dedans. Vous voyez qu'on a des codes couleurs. Donc, le code vert, c'est la fraction organique qui est dans ces particules. En rouge, on a les sulfates et on a juste des traces d'ammonium et de nitrate. Et vous voyez qu'il y a un fond urbain. Vous le voyez monter. Au fur et à mesure des jours, on a une masse d'air plus polluée sur Marseille. Mais on identifie très bien ces panaches intenses qui peuvent aussi arriver jusqu'à 120 microgrammes par mètre cube. Si on compare donc ici à droite, j'ai à nouveau fait mes calculs de facteurs d'émission. Et on voit plus ou moins que deux tiers des particules est composé par une fraction organique. Donc, 5% de sulfate et plus ou moins 20% ou 25% de suie, de carbone de suie. Et on arrive à des facteurs d'émission autour de 1500, 2000 milligrammes par kilogramme de carburant. Et quand on compare tout à droite les mêmes mesures faites dans la mer du Nord, on est plus ou moins à un double. Donc, en effet, en Méditerranée, on a mesuré des masses émises par ces navires qui sont supérieures à ce qu'on a pu mesurer dans la mer du Nord. Les émissions des navires sont assez variées. On a des dioxyde de soufre, on a des dioxyde d'azote, mais on a aussi des composés organiques volatiles. Et tous ces composés peuvent se transformer lors du transport, lors de la dispersion du panache. Parce que l'atmosphère, c'est un milieu occident. Et dans ces transformations, on peut aboutir à la formation de nouvelles particules ou à des produits qui vont condenser sur les particules qu'on a déjà émises. Donc, on a voulu simuler... Non ? Alors, ici, on a voulu simuler ce processus. On a utilisé des réacteurs en flux continu dans lesquels on faisait entrer le panache. On les exposait à des oxydants avec des concentrations supérieures à ce qui sont dans l'atmosphère. Et on mesurait ce qui sortait. Donc, on faisait une transformation simulée de ce qui arrive dans l'atmosphère. Et vous voyez le résultat en bas. En violet clair, c'est la masse émise primaire, c'est-à-dire celle qui est entrée dans notre réacteur. Et en vert clair, c'est les facteurs d'émission, la masse, qu'on a mesurée à la sortie. Donc, on a transformé une partie des émissions gazeuses en nouvelle masse. Donc, on augmente la masse totale de nos particules. Ici, à nouveau, c'est la comparaison en quantitatif en termes de facteurs d'émission entre les particules primaires et celles qu'on appelle secondaires, celles qui sont formées après des processus chimiques. Et à nouveau, si je compare cette fraction secondaire de mes navires avec les véhicules diesel et essence, je vois qu'un navire émet entre 200 et 400 fois plus de particules secondaires qu'un véhicule diesel. Et plus ou moins, juste 20, 40 fois plus qu'un essence. Parce que le diesel produit beaucoup moins de particules secondaires qu'un essence. C'est pour ça que les rapports sont différents. OK? Donc, ici, j'arrive à mes conclusions qui incluent un petit peu aussi d'autres choses. Donc, on a étudié un petit peu toutes les émissions gazeuses et particulières. On a vu que l'introduction de la réglementation sur le taux du soufre dans le carburant est plus ou moins respectée à Marseille et dans les villes dans lesquelles on a pu travailler comme Toulon. Néanmoins, les navires continuent à émettre des particules ultra fines aussi, fines et ultra fines, avec une forte concentration de particules entre les 30 et 40 nanomètres de taille et aussi des fortes concentrations de NOx. Je ne vous ai pas présenté. On a aussi mesuré une partie des éditions de COV, de composés organiques volatiles. Et au niveau de la composition des particules, on a une fraction majoritaire d'une fraction organique, un brûlé de carburant et aussi d'essuie. Ça, ce sont les deux composants majoritaires et un petit peu de sulfate. Et on voit aussi que si on expose les émissions gazeuses à des oxydants, on va former une masse secondaire supplémentaire qui est plus ou moins un facteur 2, 3 supérieur à la masse des primaires. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Barbara. Peut-être par souci de clarté, parce que je mesure la densité d'information et pas toujours très digeste. Je ne sais pas s'il y a des premières questions techniques. Sinon, on passe à la deuxième présentation qui sera, vous allez voir, sans doute plus facile à comprendre parce que là, on est vraiment avec des panaches qui bougent. Je ne vois pas de questions pratiques, donc on les réservera pour après. Alexandre, c'est à toi. C'était ce matin, effectivement, c'était Alexandre qui en cherche chez nous des programmes européens et qui a notamment piloté les différents projets qui nous ont permis d'avoir les résultats que je vais vous présenter. Alors, nous, dans ces travaux qu'on a menés, à la suite des travaux de Barbara qui ont montré finalement quelle était la composition des panaches, des navires, nous, on s'est intéressé à de quelle manière allaient se disperser justement ces différents polluants et où est-ce qu'ils allaient retomber et qu'est-ce qu'ils allaient devenir justement une fois qu'ils étaient émis dans l'atmosphère et notamment dans les villeports. Donc, on a déjà eu un résultat, notamment sur l'impact à grande échelle. On mesure la composition des particules dans l'atmosphère au niveau de Marseille et les émissions de navires ont une particularité, c'est qu'ils vont utiliser un carburant qui contient du soufre. Et ce soufre, quand il est émis, il est sous forme gazeuse et dans l'atmosphère au fur et à mesure du temps, il va se transformer et il va se transformer notamment en particules, ce qu'on appelle des sulfates. Et ce sulfate, on le mesure à Marseille et on a regardé finalement quelle était sa concentration entre 2017 et 2019, lorsque la réglementation était moins restrictive pour la teneur en soufre des carburants. Et après 2020, où une réglementation internationale a imposé justement de réduire la teneur en soufre dans les carburants des navires. Et donc, ces carburants, c'est moins souffle, il va y avoir moins d'émissions de SO2 sur forme gazeuse et donc moins de pollution de particules secondaires. On a regardé que c'est l'émission des particules secondaires au niveau de Marseille. Et on a obtenu le résultat qu'on avait effectivement une diminution de 35% de ces sulfages secondaires, ce qui représente également le 1 litre-là de particules fines en l'échelle de la NU. C'est un résultat qu'on a obtenu sur le marché et il est représentatif de l'ensemble du litoral méditerranéen. Donc, ça augure également pour la NU. Dans les prochaines années, en 2025, on devrait avoir une zone CK qui devrait être mise en place sur la Méditerranée, une zone CK Sulphur Emission Control Area. Donc, une zone où on aura une restriction supplémentaire sur la teneur en soufre des carburants des navires. Donc, on aura là, on va passer de 0,5 à 0,1 % de pourcentage de soufre dans les carburants, donc un abaissement de 5, un facteur 5 dans la teneur en soufre des carburants des navires. Et donc, on devrait là également avoir encore un gain en 2025, notamment sur cette production de particules. Donc, on voit que les panaches des navires lorsqu'ils sont émis dans l'atmosphère, déjà, ils ont un impact à grande échelle, mais ils ont également un impact à fine échelle, notamment à l'intérieur des villeports. Et on a regardé, justement, de quelle manière allaient disperser l'épanache des navires dans ces villes. Donc là, ici, on est à Toulon. On voit ici, c'est la petite rade de Toulon. Et les navires corses, donc, arrivent par la grande rade, manœuvrent ici et font escale, du coup, à ce niveau-là. Et donc, on a regardé de quelle manière allaient se disperser, justement, les fumées des navires lorsqu'on est allé avoir, justement, les navires qui allaient rentrer dans la rade et ensuite faire escale. Donc, on a vu la trajectoire des navires qui allaient, justement, arriver jusqu'au quai. Donc là, on est durant la phase à quai. Ensuite, on va voir les navires qui repartent. Ce qu'il faut retenir de ces simulations, c'est que là, le pas de temps que l'on représente, la séquence d'images, c'est une image toutes les minutes. Donc, on a fait des simulations avec cet échelle-là. Et donc, on voit que, sur la phase de manœuvre, finalement, les temps d'impact d'épanage des navires sont très courts. On est de l'ordre de la minute, justement, sur ces impacts. Par contre, lorsqu'ils sont à quai, effectivement, on a des durées d'impact qui sont plus importantes parce que les navires, ils vont rester à quai plus longtemps. Et là, on va avoir des impacts qui vont dépendre, finalement, des conditions de vent et des conditions météorologiques. Là, on est sur une journée estivale où on avait un phénomène de brise qui ramène les vents de la mer vers la terre. Et donc, ils poussent, finalement, l'épanage des fumées, justement, à l'intérieur des terres. Et donc, on a un impact, effectivement, au niveau de la ville pendant toute la durée, justement, d'escale de ces navires. Alors, on va y répondre, justement, sur la deuxième séquence. Là, on est sur une simulation. Donc là, on est dans la baie de Cannes. Et la particularité de la baie de Cannes, c'est que les navires de croisière ne font pas escale à l'intérieur du port, mais, par contre, mouillent en rade et donc restent à distance du port. Donc là, également, on a regardé, on a fait des simulations. On a une vidéo, justement, de la dispersion des panaches des fumées d'un navire, justement, sur l'ensemble de la journée qui mouillait en rade. Et là, on voit que l'épanache, effectivement, se disperse quand même sur des distances assez longues, qui peuvent aller sur plusieurs kilomètres. Là, le bout du domaine de simulation, c'est de l'ordre de 3 kilomètres. Donc, on voit qu'ils peuvent pénétrer, effectivement, assez loin dans les terres, en fonction, finalement, des configurations des villes. Et ça, c'est un point qui est aussi important. C'est que s'ils n'ont pas d'obstacles, effectivement, ils peuvent justement se déplacer sur de grandes distances et aller toucher des territoires, des zones plus lointaines. Mais on peut avoir des zones d'impact qui sont de l'ordre du kilomètre avec quand même un point qui est important. Si on remet la séquence, c'est qu'on a des concentrations quand même qui sont beaucoup plus importantes proches du navire. Et on va vraiment avoir une dispersion aussi lorsqu'on va s'éloigner. On va avoir un abaissement des concentrations lorsqu'on est à plusieurs kilomètres. Mais on peut visualiser quand même des impacts à plusieurs kilomètres. Un autre point d'enseignement de ces différentes simulations qu'on a faites. Là, on est à Marseille et on est sur la passe sud de Marseille. Donc, vous reconnaissez le vieux port sur ces images. On a deux images parce que finalement, c'est une même simulation. C'est un navire qui va quitter le port de Marseille et on aura regardé qu'est-ce qui se passait au niveau du sol. Donc sur la partie de gauche, on est entre 0 et 3 mètres. On va regarder quel est le niveau de pollution au niveau du sol. Et sur la partie droite, on va regarder qu'est-ce qui se passe en hauteur, à la hauteur justement des missions des cheminées. Et quelles sont les concentrations qu'on observe justement à cette hauteur là. Donc, on est sur un même navire qui s'en va. C'est la même météo, la même configuration. Simplement, on regarde les choses à des altitudes qui sont différentes. Et donc, si on lance la séquence, on voit que sur la partie de droite, là où on est sur la hauteur des cheminées, on voit effectivement un panache qui se forme avec des concentrations qui peuvent être importantes. Sur la partie de gauche, on ne voit pas encore grand-chose. Au niveau du sol, on n'a pas grand-chose. Là, le navire est parti, il est sorti du port et on voit le panache qui continue à évoluer et à être rabattu vers l'intérieur des villes. Et là, au niveau du sol, on commence à voir des choses qui apparaissent et on commence à voir le panache qui redescend et qui va justement percoler à l'intérieur du réseau urbain et qui va se diffuser. Donc là, on est à peu près sur des temps de l'ordre du quart d'heure. Donc, ça montre que finalement, lorsqu'on visualise, lorsqu'on est dans les villeports, bien souvent, on voit effectivement ces panaches émis par les navires. On les observe, on les voit, ils sont en altitude. Ils sont de l'ordre de 20-30 mètres. Et en fait, ils vont mettre du temps avant de retomber. Ils vont parcourir quelques centaines de mètres. Justement, ça peut être un petit peu plus en fonction des vents. Si on a un vent qui est plus intense, ça va aller plus loin. Si on a un faible vent, ce sera de l'ordre de la centaine de mètres. Mais il va d'abord voyager en hauteur et il va ensuite justement retomber au niveau du sol. Et il va mettre à peu près un quart d'heure à retomber. Et donc, ça veut dire que les principaux impacts au niveau du sol, on ne va pas les observer au niveau du navire. On ne va pas les observer au droit du navire. Mais par contre, on va les observer plus loin. Justement, le temps que ces panaches retombent et touchent les villes. Une dernière séquence vidéo dans les différents enseignements qu'on peut avoir. Là, on est toujours à Marseille, mais on est sur la passe nord de Marseille. On a ici les terminaux croisières où les paquebots font escale. Et on a regardé sur deux jours de quelle manière allaient se disperser l'épanache des fumées. Et on a regardé toute la séquence. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au début de la période, on est plutôt la nuit. On a des vents qui s'orientent de la terre vers la mer. C'est le phénomène de brise de terre qui rabattent l'épanache des fumées plutôt vers le large. Ensuite, là, on est en journée. Là, en journée, on a un vent qui s'établit et qui ramène l'épanache des fumées vers l'intérieur des terres. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du sol, on ne voit pas grand-chose. Par contre, on va voir effectivement au niveau des reliefs, des zones d'intersection, où l'épanache va justement intersecter les reliefs et peuvent avoir un impact. Et ensuite, en fin de journée, là, on vient de voir qu'on avait une bascule de vent. Justement, en fin de journée, on a une bascule de la brise de mer vers la brise de terre. Donc les vents qui vont se réorienter vers la mer. Et au moment de la bascule, on a des vents qui sont faibles. On a une dispersion qui est faible. Et c'est là où on peut avoir finalement des zones, des moments où les concentrations sont plus importantes. Et on observe, justement, c'est là où on observait l'épanache qui était plus important. Là, on va à nouveau avoir une bascule. Et on voit qu'effectivement, c'est là où on peut avoir des phénomènes, où on peut avoir un phénomène d'accumulation, notamment dans les zones assez proches. Ensuite, ça va se redisperser plus loin. Donc, dans les points importants à retenir, ce qu'on montrait finalement avec ces différentes simulations, c'est qu'on est effectivement sur des phénomènes qui sont assez fugaces. On est vraiment sur des durées d'impact qui sont de l'ordre de la minute, voire de la dizaine de minutes et qui vont vraiment dépendre de l'orientation des vents. Et l'orientation des vents peut créer une oscillation. Et finalement, on va faire que des panaches qui sont à peu près d'une largeur d'une centaine de mètres, quelque chose comme ça. Donc, quand ils vont retomber sur un endroit, ils vont toucher un quartier. Et finalement, dix minutes après, on peut avoir le vent qui se décale de quelques degrés. Et finalement, il va toucher un autre quartier. Il va revenir et on peut avoir ce phénomène d'oscillation qui est vraiment conditionné, justement, à la météo qu'on peut observer. L'aspect, finalement, bâtiment et hauteur de la topographie de l'environnement est un élément important. Parce qu'on va avoir des fumées qui vont principalement se déplacer initialement autour de 20 à 30 mètres, un peu plus suivant le navire. On a plutôt qu'un panache qui va être émis en altitude. Et le fait d'avoir des bâtiments peut intercepter justement ces panaches de fumée. Et donc, on peut avoir un impact justement sur ces bâtiments. Ou alors le fait d'avoir un relief et d'avoir justement des zones qui montent en aval justement de ces émissions. Ça peut avoir ça peut avoir un impact. Et voilà, comme je l'ai dit, on est sur des phénomènes assez courts. Sur l'aspect chronique, ce qu'il faut penser aussi, c'est que ça vient s'ajouter finalement à une pollution chronique dans les villes. On le voit, on est dans un tissu urbain avec d'autres problématiques aussi. Des problématiques de transport routier, des problématiques éventuellement industrielles, etc. Et donc, il y a cette pollution de panache vient se surajouter finalement à ce qu'on peut retrouver de manière chronique, justement, dû aux différentes émissions qu'on peut avoir dans ces territoires. Alors du coup, donc, Gabrielle Pochet, responsable d'études et de modélisation à Caliter-Corse. Je vais vous parler très rapidement et surtout visuellement de quelques résultats au niveau de la modélisation de l'activité portuaire, donc encore sur deux ports qui ont été simulés à Ajaccio et à Bata durant le programme Ernestrum, dans lequel nous avons participé avec Atnosud et nos partenaires italiens. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la stratégie d'implantation des mesures qu'on a réalisé durant ce programme, avec des tests sur des nouveaux types de capteurs au-delà de nos stations mobiles. Dans l'optique, évidemment, que ça puisse être utilisé pour le calage des modélisations, donc sur Ajaccio et sur Bastia, en prenant en compte du coup la partie trois dimensions, donc vraiment au niveau spatial, aussi bien au sol qu'en altitude, pour pouvoir prendre en compte de la meilleure façon possible la topographie et l'impact des immeubles. Dans un second temps, je vais vous présenter les résultats de modélisation sur Bastia pour la période estivale et hivernale, avec une première approche de ces concentrations avec différents polluants au regard des serres réglementaires. Et enfin, pour terminer, on fera un zoom sur une journée particulière sur la ville de Bastia, avec un impact notable sur la ville où il y aura quelques simulations horaires présentées en 3D avec des coupes verticales et horizontales. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour la stratégie d'implantation des mesures à Bastia, donc comme je vous ai dit précédemment, on a fait plusieurs mesures, alors aussi bien au sol qu'en altitude. Vous pouvez voir donc sur la photo en haut à gauche, donc qui est située sur le toit de la mairie. Tout comme également une répartition spatiale, donc avec des points de mesure, donc à capitainerie au nord et au sud du port, que vous pouvez voir donc en haut à droite, un capteur également. Tout comme donc une station mobile en bas à droite, donc à proximité de la place Saint-Nicolas. Et nous avons également mis des micro capteurs sur des toits un petit peu plus en profondeur dans la ville. Voilà pour essayer de voir jusqu'où le panache peut être présent. Slide suivant. À Ajaccio, donc la même logique a été réalisée, donc avec également des micro capteurs en altitude au sein même des balcons d'habitants, des stations mobiles proches du port. Sachant que voilà, les polluants mesurés donc étaient les NOX, les PM10, PM25 et SO2 pour les principaux. Slide suivant. Alors ici donc, vous avez un exemple de résultat de modélisation sur une période mensuelle, donc à gauche sur la ville de Bastia pour la période estivale, et à droite la période hivernale où on peut voir en fait, donc on devine plus ou moins des panaches, des navires avec l'impact du bâti. Donc, principalement pour l'été, ils peuvent parfois être stoppés un petit peu par les bâtiments. Cela est un peu moins présent pour l'hiver, sachant que là, on parle bien du dioxyde du NO2. Donc, au vu du lissage de ces cartographies, il nous a devenu intéressant de zoomer sur des journées particulières et pour cela, donc on s'est servi des mesures réalisées pendant les campagnes. Et on a vu lors de nos mesures qu'il y avait des concentrations un petit peu élevées pour le 21 septembre 2021 à Bastia. Donc, cette journée a été modélisée au pas de temps horaire. Vous pouvez voir ici donc le résultat de cette journée. Comme l'a dit précédemment Alexandre lors de ses présentations, les panaches sont très fugaces et peuvent impacter des zones très diverses au sein de la journée. Donc, ici, il faut bien se dire que c'est une moyenne sur la journée avec, vous voyez bien l'importance en fait du bâti et du relief puisqu'on est un petit peu plus en profondeur en fait de la ville. On peut retrouver une agglomération du polluant qui peut être bloquée en fonction du bâti. Donc, pour illustrer un peu plus dans le détail en fait cette cartographie et vous prendre en compte la compréhension du relief et du bâtiment dans les slides, dans les prochaines slides, je vais vous montrer différentes coupes pour vous illustrer ces propos et cette carte. Donc, ici, vous pouvez voir que c'est toujours la journée du 21 septembre. Donc, en haut à gauche, une impression de Google Satellite pour que vous puissiez vous situer. Et à droite donc, tel qu'il est représenté dans le modèle, donc avec en fait une couche avec une certaine hauteur qui allait jusqu'à 500 mètres de hauteur, le relief intégré et le bâti. Là-dedans, donc des champs météo ont été, des données météo ont été intégrées dans ces simulations. Ce sont des données mesures donc mesurées pendant la campagne à Ernestrum. Et donc, vous pouvez voir ici à gauche donc une coupe à 5 mètres d'altitude. Et vous pouvez voir donc le vecteur de vent qui a arrêté, on va dire très rapidement au niveau des premiers bâtis. En revanche, lorsqu'on fait une coupe à 35 mètres donc à peu près à hauteur des cheminées, on va bien au-dessus de certains bâtiments, mais pas tous. On peut voir qu'on peut être arrêté parce que là, pour le coup, on est arrêté par le relief. Et donc ça, c'est pour vraiment vous illustrer de la manière dont le modèle fonctionne et pourquoi on peut avoir tel ou tel résultat. Donc là, sachant que donc dans la slide, dans la future slide, je vais vous montrer la même chose, voilà, mais au niveau des déconcentrations. Là, on n'est plus avec les données météo, mais alors du coup, on est toujours donc sur cette même journée du 21 septembre à une hauteur de 5 mètres sur déconcentration de NO2. On retrouve bien donc forcément, on est arrêté par le relief et le bâti. En revanche, voilà les panaches. Donc là, vous pouvez voir trois panaches. Donc en fait, c'est trois navires à quai durant une certaine heure qui peuvent aller un petit peu plus en profondeur au sein de la ville à 35 mètres d'attitude. Ici, donc, je vous présente toujours la même chose, mais cette fois-ci, dans l'optique de vous présenter, donc une coupe verticale et transversale de la zone d'étude du port de Bastia. Donc, pour le moment, là, vous ne voyez pas de concentration, mais je vais vous l'illustrer dans les slides, dans les futurs slides, sachant que là, je vais ensuite vous montrer des vidéos. Alors, ici, ne clique pas pour l'instant, s'il te plaît, Barbara. Simplement, voilà, je vais vous mettre en parallèle donc deux vidéos de simulation de panache, donc sur toujours cette journée intéressante pour nous au pas de temps horaire. Et vous allez voir, en fait, voilà, les zones d'impact qui vont être diverses et variées en fonction de si la brise de terre ou de mer, en fonction de la journée, comment les vents dominent. Alors, Barbara, si tu peux essayer de cliquer sur la vidéo en haut et en bas en même temps, quelque chose près. Donc là, on est au début de la journée, donc du coup, il y a un petit décalage. Donc, vous pouvez voir que voilà, une fois que la brise de mer s'est installée dans la journée, donc elle se dirige au sein de la ville pour ensuite de nouveau repartir avec la brise de terre durant la nuit. Mais que fortement, voilà, vous avez vu qu'on était à deux attitudes différentes, donc les zones d'impact, elles étaient également. On peut peut-être même la remettre si jamais c'est bien que tout le monde puisse la voir. Voilà, donc là, au niveau du sol, pour l'instant, on voit les émissions de… Alors, je ne sais même pas si elle s'est lancée, celle du bas, je pense pas. Bon, il y a un décalage, mais vous aurez compris. En tout cas, la logique, de toute façon, c'est la même chose qu'a illustré Alexandre, mais d'une manière différente. Et pour finir au niveau des vidéos, donc la prochaine slide, c'est donc la coupe verticale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, avec la coupe 3D illustrée, voilà, vous pouvez voir deux foyers différents. Et en fonction de la journée, ils peuvent même être décalés avec le vecteur du vent. Et donc, également, le panache peut même également monter au fur et à mesure en altitude en fonction de la hauteur de la couche limite. Donc ici, bon, c'est un arrêt sur image de cette coupe, simplement, voilà, pour vraiment illustrer… Alors, je n'ai pas mis la dimension d'impact, en fait, du panache, mais elle est de l'ordre de 2 kilomètres environ. Et donc, depuis le foyer de la cheminée jusqu'à la ville, on peut voir, en fait, que vraiment, le bâti peut faire soit barrage ou protection en fonction de là où on se situe, fortement, par rapport au panache. Donc, en conclusion et en perspective, cette première étude, en fait, avec ce programme européen sur les données maritimes, nous a permis d'envisager l'installation de futurs sites pérennes de surveillance sur les ports d'Ajaccio et de Bastien, en partenariat avec la CCI de Corse, avec des financements européens et de la CCI, pour, justement, accompagner et approfondir, donc, nos informations et mettre en œuvre une charte environnementale portuaire pour les navires de la continuité territoriale et des croisières. Et il y a le projet d'établir un Aernostrom 2, toujours dans l'optique, voilà, de poursuivre nos investigations, donc, sur les mesures, aussi bien sur la modélisation pour l'aide à la décision et améliorer, forcément, donc, nos données d'émission et d'avoir des données un peu plus précises, aussi, sur les bateaux de croisières, pour amener, également, des actions et des chiffres clés sur la réduction des émissions et des concentrations envisagées en fonction de telle ou telle action envisagée. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.